Musique Allez, on court se mettre à l'abri pour l'homme qui propose les panneaux au pilote, le feu rouge va s'éteindre, voilà qui est fait et c'est parti ! Oh, l'énorme départ de Sarri ! L'hérosin s'est complètement loupé, il a perdu 3 places ! Incroyable ! Il n'a pas regardé le feu, j'ai l'impression, et pendant ce temps-là, Jérémy Sarri, lui, il a bondi tel le diable de sa boîte et il a pris la tête, suivi aussitôt par Emmanuel Moinelle et Louis Rousset, qui a perdu le bénéfice de sa pole position pour se retrouver 3ème. Bon, un départ raté, c'est un des plus ratés qu'on ait vu, je pense qu'il y en a eu un l'an dernier d'Emmanuel Berton, tu te souviens ? Nathanel Berton, tu te souviens, lui n'est pas raté ? Là, c'est pareil, planté sur la grille, hier aussi, Quentin Giordano a volé le départ à je ne sais plus quel pilote qui a resté scotché, et là, mais Sarri a sauté sur l'occasion. Formidable départ, lui, de Sarri. Sarri et Moinelle, tous les deux, ils ont réussi à en profiter, puisque Sarri boucle le 1er tour en tête, 8 dixièmes d'avance sur Emmanuel Moinelle, Louis Rousset déjà à presque 3 secondes, Joël Lopez à 5, Sylvain Pussy à 7, et Stéphane Vantage à plus de 9 secondes, décidément, pour Stéphane Vantage à c'est l'enfer ce week-end à Isola. C'est incroyable, incroyable ce qui lui arrive, l'homme réussissait tout jusqu'ici, avec des trajectoires métronomiques, des chronos très réguliers, et puis, boum, ça ne marche plus, c'est comme ça. Et il y en a un qui va faire un beau rapproché au classement général, si ça continue comme ça, c'est Jérémy Sarri, puisqu'il était 3e hier au soir avec 207 points, et donc, comme les deux premiers sont un peu plus loin, il va faire un sacré bon en avant, là, et Jérémy, sur cette journée. C'est mérité, parce que depuis qu'on le voit passer, on est admiratif. Absolument. On est admiratif, ce jeune garçon, un coup de volant marquable. Et il continue à creuser les écarts, puisque maintenant, il a plus de 2 secondes d'avance sur Emmanuel Moinelle, qui fait ce qu'il peut, par contre, attention, Louis Rousset est revenu au contact d'Emmanuel Moinelle, vous allez pouvoir le découvrir, vous voyez, sur les images, on le voit ici, Louis Rousset qui tente un petit peu, maintenant, de mettre le museau de sa voiture au niveau de la portière de celle d'Emmanuel Moinelle pour tenter un dépassement. C'est un petit peu compliqué pour y arriver, parce qu'Emmanuel Moinelle, c'est un garçon qui roule depuis plusieurs années dans l'endroze, qui a fait de nombreuses finales, et qui ne va pas se laisser dépasser comme ça. Et puis, il ne faut pas oublier que la voiture de Petit Furastier, c'est aussi la voiture de Panis. Voilà, et puis la voiture de... Panis-Papa. Exactement, et celle d'Emmanuel Moinelle, c'est celle de Nicolas Prost. Allez, devant, Jérémy Sari, lui, c'est la balade des jours heureux, derrière, Emmanuel Moinelle, qui a du mal à se débarrasser, quand même, de la pression exercée sur lui par Louis Rousset. Par contre, derrière, ils sont un petit peu plus loin. Alors, qui c'est qui va sortir ? Est-ce que c'est toujours Joël Lopez ? Non, j'ai l'impression que ce n'est plus lui. J'ai l'impression qu'il n'est plus là, Joël Lopez. Alors, attends, je vais regarder. Non, c'est plus lui, c'est Sylvain Pussier. Il est là, il est derrière Sylvain Pussier. Et Stéphane Vantagea, où est-ce qu'il est, Stéphane ? Il est bien loin, Stéphane. Est-ce qu'il n'a pas un problème sur la piste ? Je ne vois plus la voiture de Stéphane Vantagea. Il a dû, peut-être, avoir un problème, quelque part. Alors, ça devient presque le brouillard sur le circuit. Il est en dernière position, Stéphane, je crois. Oui, mais il n'est pas passé sur la ligne. Ah, si, il est passé. Il est passé, il est passé. Donc, tout va bien. Allez, voilà le leader. Sari. Oui, à deux tours de l'arrivée, Jérémy Sari. Et derrière, la bagarre, regarde. La bagarre toujours entre, d'une part, Emmanuel Moinelle, la Zoué numéro 7, en deuxième position, et la voiture Petit Forestier de Louis Rousset, qui tente par tous les moyens de trouver l'ouverture, à droite, à gauche, au milieu. Mais pour l'instant, ça ne passe pas. Mais sans visibilité, en plus, ça doit être quand même un peu compliqué. Et on imagine dans quel état psychologique il est, car il se dit, tout ça, c'est de ma faute. Ben oui, il avait la possibilité d'être devant tout le monde et d'envoyer des volutes de neige aux autres. Alors, ce qui est marrant, c'est que souvent, quand c'est la bagarre entre le deuxième et le troisième, le premier en profite pour se chanter. Ben oui, logique. Mais là, j'ai l'impression que ce n'est pas vraiment le cas et qu'ils sont en train de grignoter des petits dixièmes sur la voiture de tête de Jérémy Sari. On est dans l'avant-dernier tour, alors ça ne va pas le faire. Même non, c'est le dernier tour, Patrice, dans lequel nous rentrons ici. Oui, maman, j'ai parlé, c'était l'avant-dernier. Ah oui, tu as gagné à deux mètres. Oui. Alors, Jérémy Sari, toujours en tête. Et derrière, toujours cette bagarre entre, d'une part, Emmanuel Moinelle et la Zoé, et la petite forestier de Louis Rousset. Ah, il a du mal, Louis, là, pour finir cette finale. Il a repris un petit peu de terrain, Emmanuel Moinelle, dans le dernier tour. Il a essayé, allez, je jette tout dans ce dernier tour pour distancer la voiture de Louis Rousset. C'est ce qu'il est en train de faire. Par contre, il avait repris 5 dixièmes à Jérémy Sari dans le tour d'avant. Voilà. Eh bien, Jérémy Sari, il est presque à l'arrivée. Oui, il est dans la compression, on l'aperçoit là-bas. Et il est sur le podium, sur la plus haute marche. Il va gagner sa finale. Superbe victoire. Ah, il a dû être surpris par le non-démarrage de Louis Rousset. Alors, deuxième. Oh là, il ne fallait pas rentrer tout de suite, là, ça risque d'être un petit accident, ça. Deuxième place pour Emmanuel Moinelle. Troisième place pour Louis Rousset. Alors, deux secondes, trois derrière pour Emmanuel Moinelle. Quatre secondes, cinq pour Louis Rousset. Sylvain Pussier, normalement, avant terminé, il limite les dégâts à la quatrième place. Ensuite, on va retrouver Joël Lopez. Et malheureusement, le voilà, Stéphane Vantageat, qui perd des points supplémentaires parce qu'une voiture s'est intercalée entre Sylvain Pussier et lui. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?